C'est jour d'audience foraine à Rimattara. Une avocate commise d'office est venue spécialement de papeter. Sur la table des magistrats, le code pénal est posé, la loi va s'appliquer au plus près. Cette affaire jugée est des délits qui vont appeler une même sanction. Le travail d'intérêt général, les conseillers de probation accueillent tout de suite les condamnés. Explication. Un travail non rémunéré, c'est-à-dire que c'est une peine qu'il doit exécuter au profit de sa commune. Nous sommes donc en ce moment en train de constituer son dossier. Ensuite, je le présenterai au référent TIG de la commune pour installer son TIG qui fera sous peu. Savoir, prendre connaissance du parcours de la personne, son profil, ses compétences. Le conseiller tente d'ajuster au mieux pour que cette sanction ait un sens. D'abord, elle est une réparation. Ensuite, elle doit ouvrir une fenêtre sur la réinsertion du condamné. La mairie de Rimattara pourvoit tous les tiges. Pour la commune, c'est aussi une manière de mieux appréhender ce public. Donc nous, on a une proximité avec eux. Donc ça nous permet de travailler en proximité avec ces personnes et peut-être de les aider aussi dans leur incertitude future. Ça se passe bien en général ? Oui, sur l'exécution des peines au sein de la commune, oui. Ça se passe très bien. Pour cette audience, des travaux d'intérêt général d'une quarantaine d'heures à plusieurs semaines ont été décidés par les juges. Le magistrat a même suggéré que certains ont un rapport avec l'environnement, vu l'arrivée d'une pollution plastique sur les plages. De manière régulière, les condamnés renforcent les services techniques de la ville. Cette sanction est une opportunité donnée. Ah oui, je préfère travailler ici, ici même sur mon île. Oui, 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 je suis prêt. Et puis j'ai fait une bêtise et il faut que je l'assume. Tu dois effectuer le tige dans les 18 mois qui viennent. Dans les 18 mois qui viennent, il faut que je... Que tu fasses tes 160 heures. Arimatara, le but est simple, l'exécution rapide de la sanction. Le tige est une alternative à la prison, parfois méconnue. D'ailleurs, les personnes condamnées peuvent le refuser. Mais cela est très rare, car il garantit une stabilité sociale et personnelle. Le magistrat prend le temps de lui expliquer ce qu'est un tige. Parce que souvent, les personnes qui sont condamnées ne savent pas forcément ce que c'est. Ils ont tendance à penser qu'il s'agit d'un travail forcé. Ce qui n'est pas forcément le cas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on leur demande s'ils acceptent d'effectuer un travail d'intérêt général ou pas. C'est une alternative à la prison. Surtout. Grimatara, une île paisible. Ces nouveaux tiges sont les premiers à avoir été données depuis trois ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada